Tu vois, là, je vois Hiton qui dit « Trollement de terre égale urbex ». Là, il y a un tremement de terre, c'est horrible. Moi, le premier réflexe, je téléphone à Akiko pour savoir si les enfants vont bien. Et après, je prends ma caméra, je vais filmer tout ce que je veux. C'est juste qu'il y a même un de… Je sais que c'est malheureux, je sais que c'est tout, mais je documente ça à fond. C'est important de documenter. Non, non, mais c'est clair. Et il y aurait… Je suis sûr, c'est malheureux à dire, mais pour moi, ce sera entre tristesse et excitation. Parce que c'est… Tu vois, tu es dans un truc qui n'arrive qu'une fois et tout. Ayant visité les ruines après Fukushima, du tsunami et tout, les décors, c'est tellement… C'est comme de visiter une nouvelle planète presque. Je ne sais pas si tu vas te dire. C'est des décors que tu ne vois jamais dans ta vie. Et c'est hyper triste. C'est vraiment… Tu es émotif et tout. Tu vois l'histoire des bâtiments et tout. C'est horrible. Mais quand tu aimes filmer, quand tu aimes documenter et tout, tu as trop envie de filmer. Moi, je n'ai jamais vécu ça, tu vois, mais j'en parle souvent. Mais quand je suis arrivé au Japon, moi, le jour du tremblement de terre de 2011, et le Tokyo de cette époque-là, ce n'était tellement pas le Tokyo qu'on voit aujourd'hui, en fait. Et je suis content, malgré la catastrophe qui est horrible, je suis content d'avoir vécu ce moment-là. Parce que ce n'est pas quelque chose que… C'est partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Et tu es content d'avoir vu. Je veux dire, voir par exemple le Shibuya avec tout qui est éteint, parce qu'il faisait genre des… Comment on appelle ça un truc d'électricité senden ? Comment tu dis senden en français ? Ouais, il faisait des… Enfin, c'est pas l'économie, mais le… Ouais, voilà, enfin, il faisait attention à l'électricité, tout ça. Ouais, bref. Vraiment, j'ai vu un Tokyo, et moi, c'est le premier Tokyo que j'ai vu en plus, qui n'est pas le Tokyo qu'on voit habituellement. Et je comprends. Ouais, tu m'étonnes. Même quand tu vis quelque chose. Quand j'habitais en Chine et qu'il y a eu un tremblement de terre dans le Sichuan qui a vraiment dévasté tout le truc. Et d'ailleurs, j'aurais dû y être à ce moment-là, je n'y étais pas. Et j'y suis repassé trois mois après, quand ils ont ouvert la route au bus, et tu voyais vraiment les montagnes qui étaient coupées. On avait dit que c'était comme si tu avais un sabre géant qui avait coupé les montagnes, et la moitié des montagnes s'était effondrée sur les villages, des machins, c'est horrible. Mais tout le monde a envie de prendre des photos et tout, parce que tu vois des montagnes qui sont coupées en deux, des blocs de pierre qui font 5 mètres sur le côté de la route et tout. C'est des trucs que tu ne vois jamais en fait. Et je me rends compte que même si c'est un sentiment horrible, par contre un truc que je ne fais pas et que je ne comprends pas, c'est quand tu as un accident de voiture et que des gens prennent des photos. Mais je me sens un peu comme ça, tu vas te dire ça. Mais tu vois, c'est un sentiment où tu te dis que c'est horrible, c'est une catastrophe, mais tu as trop envie de le documenter, tu as envie d'en garder des images, tu as envie de le montrer à tout le monde, de regarder ce qui s'est passé et tout. Donc là, je suis sûr qu'il y a le big one, tu as ce sentiment de, d'abord, est-ce que ma famille va bien, est-ce que tout le monde va bien, etc. Et après, documenter ou... En tout cas, aller sur le terrain, tu vois. Même si tu peux aider des gens, des trucs comme ça, mais tu as envie de participer au truc. C'est bizarre à expliquer.